coucou mes loulous alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur mon avis sur la boutique driver design donc comme vous le savez j'ai une de mes membres et une de mes abonnés et qui est maintenant modératrice sur mon groupe facebook et qui est aussi une amie je l'adore je la kiffe ma petite sylvie donc m'avait fait le plaisir et la surprise de m'offrir cette toile pour mon anniversaire donc une toile venant de la boutique dreamer design donc j'avais vu passer cette boutique sur internet et honnêtement ça me faisait très très envie de tester leurs produits et donc pas sylvie avait eu une petite oreille attentive et du coup m'avait fait la surprise de m'offrir une de leurs toiles pour pouvoir tester et et puis bah honnêtement j'en suis pas du tout déçu déjà donc la toile est de très bonne qualité alors elle n'est pas douce à l'arrière comme vous pouvez retrouver chez dac ou oral oa enfin il ya plusieurs plusieurs marques maintenant qui qui ont des toiles qui sont très douce sur l'arrière là c'est pas le cas mais c'est quand même une toile de très très bonne qualité avec des jolies finitions vous pouvez voir que tous les bords sont dans dans clé donc donc honnêtement c'est génial franchement la qualité est top moi ce qui m'avait beaucoup plus en plus dans cette boutique c'est leur tout le kit franchement ces petits pochons en espèces de de polaire enfin vraiment enfin velours très doux j'adore franchement je trouve que leur leur tout le kit et à un superbe design je vraiment pour le moment c'est le le tout le kit que j'ai préféré de toutes les boutiques que j'ai testé en tout cas le pochon en lui même je trouve ça juste magnifique en plus vous pouvez vous en servir c'est hyper solide enfin moi j'adore franchement j'adore donc je vais pas vous représenter tout tout le kit parce que je vous l'avais fait dans ma vidéo unboxing donc si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à la voir et donc par contre je vais faire un retour avec vous donc déjà sur les diamants alors je n'ai eu aucun manquant bien au contraire j'ai des restants pour tous les dmc up voilà comme vous pouvez le voir un jeu chez j'ai vraiment un peu de toutes les couleurs pour cela pour cela en fait tous les dmc de la toile donc là j'avais 39 couleurs et en fait pour les 39 couleurs il me reste des diamants pour chaque dmc donc aucun souci aucun manquant donc j'avais 39 couleurs dont 2 ab sur cette toile donc du coup je sais pas si vous allez bien le voir mais ça rend la toile quand même assez brillante donc en fait les dmc était de couleur c'était des diamants de couleur blanc et des diamants de couleur vert vert clair et du coup ben je trouve que ça rend la toile très brillante donc franchement c'est top hop je sais pas si vous voyez bien mais honnêtement voilà quand on bouge la toile on a quand même une toile qui est assez brillante et je trouve ça vraiment génial donc au niveau des diamants j'ai gardé mes déchets donc au niveau des déchets vous pouvez voir que je sens ça va c'est en plus il ya deux trois diamants c'est pas des déchets c'est des diamants qui étaient mélangés dans d'autres couleurs mais voilà c'est pas énorme sur une toile complète je trouve que ça va et au niveau de la pose des diamants donc c'est une toile en diamant carré et honnêtement moi j'ai bien aimé la la pose ça a été très agréable donc il y a quelques petits espaces comme vous pouvez le voir je vous montre d'un peu plus près mais rien de franchement rien d'alarmant rien de grave et puis comme vous le voyez la toile a un superbe rendu donc c'est pas parce que les diamants ne sont pas entièrement collés à 100% que forcément votre toile va avoir un rendu médiocre c'est pas le cas du tout comme vous pouvez le voir c'est une toile qui est de petite taille c'est un 30 par 30 et honnêtement ben regardez par vous même enfin moi je trouve que on a on a un superbe rendu le papillon est magnifique alors qu'il est derrière et super belle enfin franchement il n'y a pas à se plaindre du tout moi j'adore donc voilà donc en tout cas bas franchement c'est une boutique que je reteste très certainement parce que j'ai vraiment bien aimé aucun j'ai vraiment rencontré aucun souci avec cette toile donc moi voilà c'est une boutique ou dans laquelle je pourrais recommander sans problème donc j'irai voir un petit peu les designs qui qu'ils ont pour voir un petit peu ce qui pourrait me donner envie mais en tout cas voilà je honnêtement si vous avez l'occasion de tester leur toile allez-y moi j'ai rien à dire bon après c'est la seule que j'ai testé donc peut-être que j'ai eu la chance je ne sais pas mais en tout cas celle ci moi j'en suis vraiment ravie autant pour pour la qualité pour la réalisation que ce soit au niveau de la toile des diamants voilà ça colle très bien le rendu est très joli vous avez les les tables donc vous n'avez pas de feuilles de route mais vous voyez vous avez la table des matières sur les deux côtés et qui est très très bien réalisé très très bien visible voilà 30 39 39 couleurs dont les deux derniers sont sont des diamants à b franchement le te voyez comme ça brille moi j'adore franchement j'adore j'adore quand il ya des diamants à b de toute façon vous allez voir passer d'autres toiles que j'ai dans mon stock avec beaucoup de diamants à b c'est moi j'adore ça donc donc vous allez en voir passer encore beaucoup d'autres donc en tout cas ma petite sylvie si tu passes par là bah vraiment merci énormément pour ce cadeau ça a été vraiment un plaisir de faire cette toile je l'ai fini déjà il ya il ya un peu plus d'une ce bail il ya une semaine pardon mais du coup bah j'avais pas eu le temps de faire ma vidéo réalisant ma vidéo à vie puisque j'attaqué mon déménagement donc je m'étais dit je le je ferais la vidéo après mais voilà en tout cas un grand merci ma chérie franchement ça a été un plaisir de tester cette boutique grâce à toi j'ai vraiment adoré donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique donc c'est la boutique doué meur design et franchement que ce soit le tout le kit la toile les diamants le rendu de la brouderie moi personnellement voilà que du positif si j'ai juste un tout petit mais vraiment tout petit point négatif c'est qu'il ya eu un moment où je m'embrouillais un peu enfin je m'embrouillais un peu c'était par moment selon la luminosité c'était un peu difficile de distinguer au niveau de deux symboles sur la toile voilà c'était le h et le cas donc comme vous pouvez le voir ici le cas donc et sur fond rouge et avec la lettre écrite en blanche et le h pareil donc les deux les deux symboles voilà sur fond sur fond rouge avec l'écriture en blanc je vous avoue que par endroit les deux symboles étaient collés et du coup c'était un peu moins évident d'arriver à à bien les distinguer par moment selon la luminosité donc voilà mais c'est vraiment le seul point négatif que que j'ai à retenir de cette toile donc et je m'en suis sorti un petit coup de tablette un petit coup de lampe par dessus ou quoi et et on arrive quand même à les distinguer même si c'est un peu plus difficile que les autres mais sinon voilà franchement avis très positif de ma part pour cette boutique et bien écoutez je vous fais des petits bisous et puis je vous dis à très très vite puisque j'ai encore plein de toiles à vous présenter bisous bisous mes petits coeurs à bientôt oh oh Sous-titrage ST' 501 ...